Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC qui démarre dans la province du Nord Kivu, où la Fédération des entreprises du Congo du Nord Kivu soutient les efforts des Fardecés. Elle vient de remettre un lot important de vivre aux forces loyalistes. Images et commentaires. Le Nord Kivuien ne cesse de se mobiliser derrière les Fardecés pour les encourager à abouter hors d'état de nuire l'ennemi de la paix. Ce mercredi 1er juin 2022, c'est la Fédération des entreprises du Congo FEC, Nord Kivu, qui a apporté un lot important de vivre aux forces loyalistes qui défendent l'intégrité territoriale. Ses dons sont constitués de lots minérales, de biscuits, de boîtes de sardines et du riz. Pour le premier vice-président de la FEC, M. Berkiti Rimouami, leur corporation reste déterminée à poursuivre des gestes similaires à l'endroit des vaillants militaires qui sont engagés sur les lignes de front. Il y a la guerre dans notre province, il y a les secteurs dans notre province, et s'il y a la guerre dans la province, les premières victimes sont les opérateurs économiques. Donc nous avons ce devoir-là de soutenir notre armée. Nous ne pouvions pas nous taire pendant qu'il y avait une menace à notre province. C'est pourquoi nous avons aussi mobilisé le fonds aux opérateurs économiques pour quand même contribuer aussi à soutenir nos militaires. Le gouverneur militaire du Nord Kivou, Constant Dima, a exprimé ses sentiments de gratitude pour ses gestes patriotiques. M. Berkiti, M. le président de FEC, grand merci. Vous manifestez cet élan patriotique en venant en aide fort et armée qui ne se bat aujourd'hui sur le terrain. Aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans sa population. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. A chaque guerre, toute la population de la République démocratique du Congo, cette fois-ci, est déterminée et très solidaire envers vous, leurs frères et soeurs du Nord Kivu. Et concernant les attaques du M23 contre les fardissés, les chefs de confession religieuse, membres de la commission d'intégrité et médiation électorale, condamnent avec la plus grande fermeté ces agressions. Ils ont aussi lancé un appel à la population de soutenir les efforts des fardissés. Serge Mata a signé ce reportage. Dans une déclaration finale faite à la presse, les membres de cette plateforme ont condamné fermement et énergiquement cette énième attaque des groupes armés, notamment des rebelles du M23. Sur les positions des fardissés au Nord Kivu, des attaques qui ont meurtri et ont dénié une fois de plus la population congolaise en général et celle de l'Est en particulier. Les chefs de confession religieuse, membres de la CIME, ont exhorté les Congolais à un sexe patriotique qui est aligné afin de soutenir les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo engagée au Front. Les chefs de confession religieuse invitent les leaders politiques, économiques, sociaux et religieux du pays à faire preuve de l'amour patriotique et du sens des responsabilités dans l'exécution de leurs devoirs sacrés. Les chefs de confession religieuse recommandent à la CIRGEL, à l'Union africaine et à toute la communauté internationale de s'assumer en établissant sans complaisance les responsabilités des forces apparentes et de leurs tireurs de ficelles impliqués dans le matabre de sein de la déstabilisation de la partie Est de la RDCongo. Dans la suite de ces déclarations, l'ensemble des chefs de confession religieuse, membres de la CIME, ont invoqué la bénédiction abondante des dieux sur les peuples de la région des Grands Lacs pour qu'ils découvrent l'amour de l'inssemblable, les vertus de la tolérance et qu'ils les gratifient aussi de sa sagesse. C'est dans un élan de solidarité nationale qu'une frange de la jeunesse quinoise a été sensibilisée à s'approprier les axes phares de la lutte des phares d'essai qui défendent la partie Est du pays. En ce moment, c'était lors d'une matinée de sensibilisation de la jeunesse quinoise sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire qui se vit présentement dans la partie Est du pays, caractérisée par la bavoue de nos voyants soldats et l'efficacité de nos hommes en uniforme, gage de la défense des acquis positifs, de la souveraineté diplomatique de la République démocratique du Congo à travers l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Tous ces faits géopolitiques ont été salués par la synergie des forces vives socio-juvéniles de la République démocratique du Congo, regroupée au sein du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO, réunis dans une matinée de sensibilisation quant à l'appropriation du patriotisme et de nos voyants militaires. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO en sigle partenaire politique du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, félicite et encourage nos forces de défense et de sécurité pour le grand travail qu'ils abattent sur le terrain avec bravoure et efficacité. et sur ces demandes au Premier ministre, chef du gouvernement, de veiller à leur motivation, encouragement et soutien, car la protection de notre intégrité territoriale en dépend. Récommande aux politiciens, les hauts gradés de l'armée et de la police, ainsi que le peuple congolais tout entier, de s'unir autour du chef de l'État comme un seul homme en mettant nos couleurs politiques de côté. Bien avant cette prise de position, la haute hiérarchie du Mijerko a procédé à l'installation de secrétaires nationaux et à l'implantation officielle des animateurs de toutes les structures nationales spécialisées de ce mouvement associatif de la République démocratique du Congo. Après 82 ans, voilà que l'aéroport de Ndolo est en pleine réhabitation. Le directeur général de la Régie des voies aériennes vient d'inspecter le site où s'effectuent les travaux. Ani Mbalaka, les détails. Construit en 1940, l'aéroport d'Endolo, le tout premier aéroport de Kinshasa, est en train d'être réhabilité 82 ans après. Le dimanche 29 mai 2022, l'infatigable, l'homme des actions visibles, Alphonse Chungouma Ongou, a personnellement lancé les travaux des rabotages de la piste de cet aéroport stratégique de Kinshasa, travaux qui constituent l'avant-dernière phase du projet. Visiblement, le directeur général de la RVA est déterminé à réhabiliter cette piste afin de gérer de manière efficace les trafics d'aviation d'affaires, c'est-à-dire des jets privés qui vont bénéficier de la proximité avec les centres-villes de Kinshasa. Cette piste-ci doit être modernisée, réhabilitée. Si on respecte en fait cette contrainte du temps, le 30 juin, cette piste-ci sera donc inaugurée. Les travaux vont se dérouler en trois phases. La première phase, le rabotage, qui devrait durer deux semaines. La deuxième phase, la préparation du support pour la mise en oeuvre des enrobés avec une couche d'émulsion et la pose d'un géomembrane qui permet les remontées de fissures et enfin la pose des enrobés. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tisseké de Tchilombo, tient à ses projets de passage, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est venu encourager les numéros 1 de la RVA, Alphonse Chungouma Ongo, pour sa détermination à matérialiser les dix projets avant l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Le problème de relogement des étudiants de l'Unikin dans les hommes réhabilités sera pour bientôt le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Moindo Nzangi est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'autres hommes qui restent encore à réhabiliter. Fais ensuite à sa promesse faite aux représentants des étudiants de l'Université de Kinshasa après les échauffourées enregistrées sur les sites universitaires suite aux revendications des étudiants portant notamment sur le relogement des étudiants aux hommes, Moindo Nzangi Boutondo a effectué mercredi une visite d'inspection des hommes nouvellement réhabilités. Accompagné de quelques experts du comité de gestion de l'Université de Kinshasa et de l'Intendance générale de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre a apporté de bonnes nouvelles aux étudiants avant de procéder au lancement des travaux de réhabilitation des hommes 20 et 30. Soucieux de voir les étudiants être logés dans les hommes, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moindo Nzangi a rassuré. Nous pouvons rassurer les étudiants que le chef de l'État vous a promis de moderniser vos hommes, ce qui est chose faite, nous n'attendons que l'équipement pour reloger de manière progressive. Et comme nous l'avions souhaité, comme les étudiants aussi l'ont souhaité, on va commencer par les filles et puis par les finalistes lorsque les hommes plateaux seront équipés. La fermeture des hommes des étudiants de la colline inspirée intervenue le 8 janvier 2020 à l'initiative du gouvernement avait entre autres motivations à améliorer les conditions de vie des étudiants sur les sites universitaires, comme le veut le président de la République, L'autorité des marchés publics a totalisé 12 ans depuis sa création en 2010 par ordonnance présidentielle. Un organe pour veiller à la transparence et à la bonne gouvernance dans le processus de passation des marchés publics en République démocratique du Congo. Et demain jeudi, une journée porte ouverte est organisée à l'intention du public. Le DG intérimaire de cet organe explique au micro de Malou Mbela. Nous allons montrer les réalisations de l'ARMP depuis sa création. Juste à ce jour, nous allons organiser une journée porte ouverte. Cette journée que nous organisons c'est pour faire connaître au public ce qu'est l'ARMP. Beaucoup de gens peut-être confondent parfois l'ARMP à la BGCMP. Mais si vous voulez voir ce qu'est l'ARMP, que fait l'ARMP, nous vous prions pour ce qui est des invitations à venir. Il sera question d'expliquer donc en cette journée au public l'organisation et le fonctionnement technique de l'ARMP et en particulier commenter du rôle important que joue le comité des règlements des différents dans la gestion des contentieux. Les perspectives d'avenir de l'ARMP seront exposées pour permettre aux décideurs publics d'appuyer la vision de la direction générale et les politiques à mettre en place par le conseil d'administration de l'autorité des régulations du marché public pour sa redynamisation. Donc notamment il y a le déploiement des directions provinciales, il y a la lutte contre la corruption dans les marchés publics et le partenariat public-privé. Nous avons le renforcement des capacités de tous les acteurs de la commande publique, le renforcement des capacités des autorités politico-administratives, la vulgarisation et la sensibilisation des règles régissant les marchés publics et les partenariats publics privés, le renforcement des capacités du secteur privé sur les procédures nationales des marchés publics et partenariats publics privés. Et le gouvernement de la République à travers le ministère de la Défense nationale s'insurge contre toute forme de spoliation de patrimoine des biens publics de l'État et la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants séjourne dans la province du Quilou avec pour objectif mettre fin à la spoliation du camp colonel Ébéa spolie à plus de 50% par des tierces. Jojoun Dibou, un reportage. La régularisation du dossier de spoliation de plus de 50% du camp colonel Ébéa situé dans la ville des Kikuit, nous sommes là dans la province du Quilou, c'est l'objectif de la mission officielle que effectue la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Madame Séraphine Kilobou Koutouna dans cette partie du pays. Une grande partie de ce camp a été vendue au privé au détriment de l'intérêt public. A son arrivée, la vice-ministre de la Défense nationale a été accueillie par les autorités provinciales en présence des membres de l'association qu'elle dirige qui porte son nom, la dynamique Séraphine Kilobou ainsi que des habitants de la ville des Kikuit qui sont venus en masse rendre honneur à cette digne fille du terroir. Elle a saisi cette opportunité pour les appeler à soutenir le chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Chilombo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous demande de soutenir notre chef de l'État Félix Tshisekedi ainsi que nos voyants soldats de FRDC qui se battent au front pour sauvegarder l'unité nationale. C'est pour la deuxième fois que Mme Séraphine Kilobou Koutouna foule le pied dans son coulo natal depuis sa nomination en avril 2021 en tant que vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Quittons le Kouilou pour la province du Haut-Katanga où les travaux de réhabilitation de la voie urbaine vont montrer images et commentaires. 5,2 km sous les 5,8 km de la route Kassapa sont d'ores et déjà réhabilités soient une réalisation à 90%. Le ministre provincial des infrastructures Miguel Katem Cachal a effectué une visite d'inspection de ce chantier. Grâce à ces travaux réalisés par le gouvernement Khaboula, la boucle formée par les avenues Kamatété, Biaye Prolongée et Régie sera pour la première fois asphaltée et cette partie périphérique reliée au centre-ville de Lubumbashi. Une action que les populations riveraines ne manquent pas de saluer à juste titre. Merci à notre gouverneur Rwandani parce que depuis que les travaux ont débuté au niveau du carrefour jusqu'ici au marché Moïse ça se déroule normalement. Le patron des infrastructures en province a surtout souligné les soucis majeurs du gouverneur Khaboula d'édoter le Okatanga des infrastructures qui lient modernité et durabilité selon les recommandations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. Dès le début du mandat du gouverneur il nous avait demandé qu'il fallait que les routes puissent respecter les normes pour éviter que l'État puisse dépenser deux fois. Nous demandons à la population Okatangaise de faire confiance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo chef de l'État gouverneur des provinces qui matérialise la vision du chef de l'État. Avec la fin incessante de travaux sous la route Kassapa c'est un autre axe reliant le centre-ville de la capitale du Cuivre à la périphérie qui viendra s'ajouter aux réalisations du gouvernement Kéboula. Une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo a été organisée à Bukavu chef lieu de la province de Sud-Kivu aujourd'hui mercredi 1er juin 2022. La réception a eu lieu en présence de tous les bénéficiaires dont la Direction Générale des Migrations DGEM, la Direction Générale des Douanes et Assises DGDA, l'Office Congolais des Contrôles et le Programme Nationaux de l'hygiène aux frontières. Au cours de la remise provisoire de ces bâtiments qui abritera les services de l'Etat et Vra aux frontières, ces bénéficiaires ont promis aux bailleurs des fonds de les gérer à bon père des familles à bon escient afin de les encourager à financer d'autres projets dans la province de Sud-Kivu. Nos remerciements vont particulièrement le Président de la République de l'Etat de la Ferbissé et du projet de facilitation du commerce dans la région du Grand Lac qui nous a doté de ces beaux bâtiments qui servira des générations en générations. Je le dis que c'est toujours une fierté de pouvoir recevoir les clés mais il n'y a pas que la fierté c'est aussi en fait une interpellation parce que recevoir le bâtiment ça signifie qu'il faut être fait pour maintenir en fait ce bâtiment à l'Etat. Ce que nous avons reçu aujourd'hui c'est un joyeux c'est un bûf. Cette nouvelle infrastructure est composée de deux bâtiments de postes de sécurité un parking pour le personnel un bâtiment des polices des frontières un entrepôt un bloc technique et un bloc sanitaire. Voilà vous venez de suivre la Banque mondiale qui vient de remettre en bon état plusieurs bâtiments dans la province du Sud-Kivu et il vient d'être remis aux bénéficiaires. Au Castaille-Oriental le gouverneur intérimaire inspecte les travaux du projet Tile-Egeo images et commentaires. ... et de modernisation de l'aéroport de Mboujimaï des travaux des travaux de Tile-Egeo à travers la ville de Mboujimaï et les débuts des travaux de sauvegarde de la route nationale numéro 1 menacée par des ravins au niveau de Misesa vers les ponts Nubilangé. Travaux initiés par la gouverneure de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba à l'étape de l'aéroport de Mboujimaï. L'autorité provinciale a été conduite par les commandants de la RVA Romain Tignama et l'ingénieur constructeur a donné des explications à Jeannette Longa Moussamba sur l'avancement des travaux. Quand même les travaux avancent. Pour le moment on est un peu bloqué le problème de carburant. Au terme de la visite des travaux du projet Tile-Egeo l'ingénieur Mbikaï a déclaré que l'exécution des travaux est de 24,65% mais toutefois les difficultés ne manquent pas. Alors pour vous dire que nous sommes suffisamment avancés par rapport au planning nous ne sommes pas en retard mais seulement nous avons évoqué les difficultés d'approfessionnement nous sommes perturbés par les carburants par les vitumes par les ciments. L'autorité provinciale pour sa part s'est dite satisfaite pour les travaux exécutés et promet de continuer son plaidoyer. Mais sinon ça avance les travaux avancent bien et je suis là pour continuer à faire ma demande auprès des fourneurs pour que les travaux puissent aller de l'avant. Boujimaï Léon Oumodonokoko RTNC Et face à la montée de la tension sociale observée à Lissala, Boumba et Bungandanganda après le verdict rendu par le Conseil d'État en rapport avec le contenu électoral des élections du gouverneur de la Mongala les députés provinciaux membres de l'Union Sacrée de la Nation sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État pour que la justice soit rendue en vue de préserver la paix sociale dans cette province. Nous, 13 députés ponvessiaux de la Mongala membres de l'Union Sacrée de la Nation qui avions matérialisé la vision du chef de l'État en jetant notre dévoué en toute conscience indépendance et liberté au ticket César Limba Yambangissa et Blaise et Mongro Bosse Konzo respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de la Mongala et lits au premier tour à l'élection d'ici mai dernier réitérant notre soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République et chef de l'État Son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilumbo qui prône l'État de droit et le bien-être de la population à travers les solubants le peuple d'abord. Avions suivi avec stupéfaction et sidération les verdicts rendus par les conseils d'État le samedi 28 mai 2022 vers 2h du matin siégeant en matière des contentieux électoraux vu la sensibilité et la pertinence de la situation de l'heure demandant au président de la République Son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilumbo chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions de la République de pouvoir s'impliquer personnellement en investissant M. César Limbae Mbandissa et le gouverneur est proclamé par la Cour d'appel de la Mongala que vive la République démocratique du Congo que vive la province de la Mongala que vive l'État de droit Et cette nouvelle aux utilisateurs des téléphones cellulaires pour que votre téléphone soit facilement retracé en cas de vol ou perte il suffit de retenir votre code e-mail et de se rendre à la police judiciaire Une trentaine de personnes ont déjà récupéré leur téléphone Mamie Kadima de Nomantseco ont signé ce reportage Les utilisateurs des téléphones mobiles n'ont plus à s'inquiéter il faut juste bien garder son code e-mail pour qu'en cas de vol ou perte se rendre à la police judiciaire afin de signaler les vols La police judiciaire en collaboration avec la commission permanente de suivi des appareils mobiles en République démocratique du Congo instituée depuis février par le ministre de Petentic milite pour décourager les vols des téléphones à travers les territoires nationaux Depuis le lancement de l'opération une trentaine de personnes ont déjà retrouvé leur téléphone Aujourd'hui plus de 10 personnes viennent de récupérer leur appareil mobile au siège de la police judiciaire Parmi eux on compte les ministres honoraires de l'enseignement supérieur et universitaire Steve Mbika qui n'a pas caché sa satisfaction Parce que vous savez qu'aujourd'hui le téléphone c'est notre travail Là-dedans il est gardé des archives la documentation et tout ça quand vous le prends vous avez pénalisé Les appareils volés depuis 6 mois ont été retrouvés aujourd'hui c'est qu'il y a une efficacité Tout ce que je peux demander c'est que le gouvernement puisse doter les moyens au service pour pouvoir avoir la capacité de faire ce travail A ceux qui sont en train d'acheter des histoires volées des resellers Non seulement ils mettent les autres en difficulté mais ils mettent aussi leur vie à des peines Donc il faut qu'on arrête cette façon-là de voler les biens d'autrui Il faut dire que c'est grâce au registre des appareils mobile RAM que tous ces téléphones ont été retrouvés Les procès contre le voleur de téléphone va commencer dans les prochains jours a indiqué les commissaires de la police judiciaire Voilà et concernant la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo des avancées significatives ont été enregistrées Le conseil du chef de l'État en matière de l'environnement vient de sensibiliser les étudiants de l'UPN sur le bien fondé de cette gratuité Oscar Mbakaïch a signé ce reportage Il s'est lancé dans la campagne de vulgarisation de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC selon l'esprit et la lettre de la vision du chef de l'État Félix Anton Chiseke de Chilombo Les conseils du chef de l'État et secrétaire nation de l'UDPS les professeurs Jean Desdieu Minengou étaient face au comité de gestion de l'UPN qui dirige le professeur Anastasie Massanga recteur de cet alma mater entouré des membres du corps scientifique et académique Jean Desdieu Minengou des conseils avec la nouvelle vision de l'élite congolaise Noveco Esbel a expliqué les biens fondés de cette gratuité socle de la vision du président de la République Nous sommes partis de 42 000 écoles primaires aujourd'hui à plus de 65 000 écoles donc il y a des avancées très significatives à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique comme je vous l'ai dit d'ici 2040 si le gouvernement de la République démocratique à travers ce que les chefs de l'État est en train de faire aujourd'hui près de 25 millions de Congolais sortiront du cercle de la propriété donc c'est une avancée significative et pour moi en tant que comptable du bilan du président de la République en 2025 je battrai campagne sur la gratuité de l'enseignement parce que c'est le plus grand investissement pour lui Cette séance de sensibilisation organisée à l'UPN au cas 2 intervient après celle qui a mis face à face Jean Desdieu Minengou avec les cadres de la territoriale prochaine étape les villes de Kengue et Kikuit dans la province du Congo ainsi que celle du Congo central Des dons pour la maternité de Binza Delvaux de la commune de Ngalema une oeuvre de Kinakeu qui est une association non confessionnelle et sans but lucratif de droits congolais et dont les conjointes des expatriés à s'intégrer dans la vie sociale et culturelle de Kinshasa images et commentaires créée dans les années 60 la maternité de Binza en RBC s'y voit dotée de couveuses ventilateurs néonatales moniteurs multiparamètres lampes de photothérapie tables chauffantes et 15 tensiomètres ainsi que matelas médicaments et autres gestes de l'association Kinakeu il ne s'agit pas d'une première pour cette association apolitique dans cette maternité de Kinshasa Kinakeu était venue ici il y a 6 ans pour placer le groupe électron dans sa parole tout en remerciant le différent sponsor la présidente de cette association a détaillé l'horizon de cette oeuvre caritative on est retourné après 6 ans on a vu qu'il n'y a pas assez de médicaments ils n'avaient plus le matériel adéquat les matelas ils sont devenus tout fins pour les mamans qui ont accouché c'était vraiment plus confortable on a également acheté des tissus pour les mamans pour le personnel pour les bébés pour la soeur Justine Kodou responsable de la maternité et supérieure de la communauté de soeurs adoratrices du très saint sacrément d'Obidza Delfo l'acte posé par Kinakeu mérite des éloges nous demandons de bien vouloir applaudir tous les intervenants à guise de remerciement la visite de la salle d'accouchement et de la salle néonatologie ainsi qu'un cocktail a clôturé cette cérémonie de remise de dons à la maternité de Binza Delvaux Les agents et fonctionnaires de l'administration publique sont en formation de septembre pour le renforcement de leurs capacités dans leurs secteurs respectifs ces travaux ont été organisés par l'union générale de ce groupe de fonctionnaires Luxon Cabal a signé ce reportage Ils se sont décidés d'apporter leurs contributions dans le secteur syndical dans notre pays précisément défendre les droits des agents et fonctionnaires de l'administration publique les experts de l'union générale des agents et fonctionnaires de l'administration publique UGAF Madame la secrétaire générale de cette structure en donne la motivation profonde Nous avons tenu à former nos membres puisque même quand il y a la guerre dans le pays les militaires ils vont à guerre avec des armes Nous nos armes ce sont les textes légaux c'est à dire nos membres doivent savoir comment ils doivent revendiquer leurs droits comment ils doivent se comporter devant l'employeur c'est ce qu'on a voulu que nos membres puissent savoir pour qu'ils ne puissent pas se comporter comme des syndicalistes sauvages Notre syndicat l'union générale des agents et fonctionnaires de l'administration publique tire l'attention sur tous les cas sociaux de ses membres les assister quand ils ont des problèmes défendre leurs intérêts quand ils ont des problèmes là vraiment nous tenons bien notre transparence dans la gestion L'éducation ouvrière thème central de cette formation les experts de l'IGF très outillés en matière syndicale se sont attardés suffisamment sur plusieurs points la lutte syndicale a comme soubassement ultime la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée après la deuxième guerre mondiale l'agence belge de développement mardi 31 mai à Béatrice Hôtel les experts environnementaux ont tablé sur la thématique de menaces qui pèsent sur les tourbières l'agence belge de développement par l'entremise de son programme d'études et d'expertise a reçu de l'administration de l'environnement et du développement durable pour le compte de l'unité de gestion des tourbières UGT en cycle une demande de financement pour une étude portant sur l'identification des menaces à l'intégrité des tourbières de la république démocratique du Congo cette demande de financement a été approuvée par le comité de pilotage du programme d'études et d'expertise la RDC a lancé sa dynamique pays dédiée à la conservation et à la valorisation des tourbières la politique nationale sur les tourbières cet écosystème se résume en protection de la nature et des peuples la tourbière constitue un écosystème très important dans le contexte de la lutte contre le changement climatique dans le bassin du Congo elles sont certifiées par des données scientifiques ces études ont pour objectif de démontrer que les activités humaines réduisent la fonctionnalité écologique de cet écosystème ces travaux ont été menés dans six provinces du bassin central du pays l'équateur le Maïndombe la Trapa la Tchopo la Mongala et les Soudoubangui cela fait déjà une année que le haut représentant du chef de l'état Kitengue Ezou est décédé ici à Kinshasa et ses proches se souviennent encore de lui regardez voilà et ça fait déjà une année que le haut représentant du chef de l'état Kitengue Ezou est décédé ici à Kinshasa ses proches se souviennent encore de lui vous allez retrouver ces images dans nos prochaines éditions fin de ce journal merci de l'avoir suivi merci de l'avoir regardé merci de l'avoir regardé merci de l'avoir regardé